Bonjour les amis, je suis en boîte de nez désolé, alors aujourd'hui on va parler des fonctions introverties, et non c'est une plaisanterie, bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du fait que certaines personnes, certaines personnalités, mais en réalité tout le monde, certaines personnes donc n'aiment pas avoir tort, personne en réalité n'aime avoir tort. Je fais cette vidéo, enfin c'est pas vraiment la suite, mais comme j'ai parlé des fonctions introverties dans le dernier podcast qui s'affiche actuellement, peut-être si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire là, c'est pas indispensable, mais bon voilà. Je disais donc, certaines personnalités n'aiment pas avoir tort, en fait en réalité donc personne n'aime avoir tort, mais certains plus que d'autres, pourquoi ? Dans une vidéo que j'avais faite il y a un certain temps, j'avais expliqué que les penseurs introvertis n'aimaient pas avoir tort, pour différentes raisons, et on m'avait rétorqué dans les commentaires que, effectivement les penseurs introvertis n'aimaient pas avoir tort, mais les intuitifs introvertis n'aimaient pas avoir tort non plus, et c'est effectivement vrai. Mais en fait, à vrai dire, les sentimentaux introvertis n'aiment pas avoir tort non plus, et les sensations introvertis n'aiment pas avoir tort non plus, parce qu'en fait, c'est juste une question de fonctions introverties. C'est ce que j'avais expliqué donc dans le podcast que je vous ai encouragé à aller voir avant d'écouter celui-là. Les fonctions introverties en fait, ce sont des fonctions qui n'aiment pas les informations nouvelles, peu importe lesquelles elles sont. C'est juste que les sentiments extravertis, ils veulent voir tous les sentiments de tout le monde, les sensations extravertis, ils veulent voir toutes les informations concrètes, etc. Tandis que les fonctions introverties, elles, elles ne veulent pas être mises à jour en fait, elles ne veulent pas avoir de nouvelles infos qui vont venir tout le temps. Les penseurs introvertis, ils ne veulent pas qu'un penseur extraverti vienne les faire chier, à leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils se trompent, etc. Mais un intuitif introverti, lui aussi effectivement, n'aimera pas avoir tort, mais pourquoi ? Eux, ils ont leur intuition introvertie, ils ont leur théorie, leurs idées, et ils n'ont pas envie de devoir les actualiser, je vais faire de la liaison, ce sera mieux. Ils n'ont pas envie de devoir les actualiser avec les nouvelles informations qu'on va leur donner. Et c'est en fait comme ça avec toutes les fonctions introverties. Et c'est pour ça qu'effectivement les INTJ et les INFJ, enfin les INJ n'aiment pas avoir tort, c'est pour ça que les ITP n'aiment pas avoir tort, c'est pour ça que même les IFP n'aiment pas avoir tort, c'est pour ça que les ISJ n'aiment pas avoir tort. Parce que tout cela utilise comme toute première fonction des fonctions introverties, et forcément, quand on va leur expliquer que ils ont tort, ils vont devoir lâcher cette chose qu'ils ne veulent pas lâcher justement. Un sentiment introvertie, on ne prend pas souvent les INFP pour dire qu'ils n'aiment pas avoir tort, mais quand on y regarde bien, en fait, clairement si. Un sentiment introvertie, quand tu vas lui dire qu'en fait ce qu'il trouve cool, que ses valeurs, elles ne sont pas si pertinentes que ça, et qu'il devrait les abandonner pour aimer quelque chose d'autre, va falloir se lever tôt, comme on dit. Quand tu vas voir un ISJ, et que tu lui dis que ses règles, ses habitudes, et que tout ce qu'il aime faire et qu'il fait depuis longtemps, tu vas voir que tu vas avoir du mal aussi. Parce qu'ils ne veulent pas actualiser. Ils ont des habitudes, ils ont des choses qu'ils font depuis longtemps et qu'ils comptent faire encore longtemps, et quand on va leur dire qu'en fait ce qu'ils font est nul et qu'ils devraient arrêter parce qu'ils ont tort, et parce qu'il y a des nouveaux trucs, etc., ils ne vont pas vouloir te suivre. Pas du tout. Pas du tout du tout. Pas du tout du tout du tout ! Toutes les personnes qui utilisent des fonctions introverties, ils vont avoir ce côté-là, ne pas vouloir se tromper, ne pas vouloir avoir tort, parce que justement, ils vont s'attacher à leurs fonctions introverties qui, elles, ne veulent pas de nouvelles informations, ne veulent pas être mises à jour, ne veulent pas que quelqu'un vienne pour changer les choses. Les doubles introverties, du coup, sont des gens qui n'aiment pas du tout avoir tort, surtout si leurs fonctions introverties sont masculines, et les doubles extraverties, eux, sont beaucoup plus légers. Mais pourquoi ? Parce que les doubles extraverties, en fait, ne prennent pas des décisions, ne prennent pas souvent position, ou en tout cas, beaucoup moins que certains autres. Parce qu'évidemment, tout le monde, enfin, personne n'aime avoir tort parce que tout le monde prend des décisions à un moment, tout le monde, malgré, enfin, peu importe ses fonctions, même les doubles extraverties, ils vont parfois prendre des décisions, ils vont parfois se baser sur quelque chose, et forcément, à ce moment-là, quand on va leur dire qu'en fait, ils ont tort, ça ne va pas leur plaire. Je ne me souviens plus du nom de celui qui avait posé la question, parce que ce n'est pas, enfin, je ne réponds pas à sa question, en fait, j'y ai repensé, je me suis souvenu que quelqu'un avait dit ça à un moment, mais j'ai quand même retrouvé son nom. Allez, je fais pause, évidemment, je ne vais pas vous garder là pendant que je cherche, ce ne serait pas très intéressant. Non, je parlais tout seul depuis tout à l'heure, en fait, parce que j'avais oublié de refaire play à l'enregistrement, du coup, je parlais tout seul, bref. Je suis désolé, du coup, celui qui a posé la question, je ne retrouve pas son pseudo. Parfois, enfin, j'en profite pour le dire en même temps, parfois, il y a des commentaires qui disparaissent. Il y avait quelqu'un qui disait que je copiais David Superpower, qui avait cru que j'avais supprimé ses commentaires, parce qu'ils n'apparaissaient plus, mais parfois, non, il y a juste des commentaires qui n'apparaissent pas, alors que pourtant, enfin, même des commentaires gentils, des commentaires intéressants, etc., des fois, ils n'apparaissent tout simplement pas, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà, si vos commentaires disparaissent, ce n'est pas parce que j'ai essayé de vous censurer venant d'un EP, ce serait malvenu, n'est-ce pas ? C'est certainement que juste, parfois, les commentaires disparaissent. Je n'ai jamais supprimé un seul commentaire de cette chaîne. D'autant plus que la plupart des commentaires qui disparaissent, ce sont des commentaires gentils, donc je n'aurais aucun intérêt à faire ça, mais bon, bref. Et pour les commentaires qui disparaissent, il y a la preuve du no fake en description. Mais après, il ne faut pas non plus sous-estimer le facteur individuel dans ce genre de choses, parce que deux personnes qui ont exactement le même type de personnalité, selon leur éducation, selon s'ils sont plus ou moins intelligents, selon s'ils sont plus ou moins matures, selon plein de choses, ils admettront facilement avoir tort. Moi, j'ai tendance à admettre facilement quand j'ai tort, parce que j'ai appris à le faire, effectivement. Ce n'était pas naturel. J'ai une pensée introvertie masculine. Ce n'était pas naturel chez moi, mais j'ai appris à le faire, et maintenant, j'aime bien même avoir tort. Et vraiment, je prends vraiment un plaisir un peu chelou à avoir tort. Mais c'est parce que j'ai appris à le faire, et tu m'aurais pris, moi, avec le même type de personnalité, mais quelques années plus tôt, j'étais très têtu, et voilà, enfin bref, tous les problèmes que peuvent avoir les pensées introverties, qui ont une pensée introvertie masculine. Maintenant, d'ailleurs, je parle un peu des sexualités, des fonctions, il y a donné que j'en parle durant les lives efficaces qui ont lieu, je vous le rappelle, à chaque jour pair des week-ends, c'est-à-dire que le prochain sera dimanche 24, parce que dimanche 24, c'est le jour pair du week-end au prochain. Et après, ce sera samedi 6, etc. Vous avez compris, le type de personnalité explique énormément de choses, mais il y a toujours un petit facteur, une petite marge, enfin pas marge d'erreur, mais bref, une petite marge de différence entre les gens, parce qu'évidemment, tu es né d'un côté et de l'autre de la ligne 13, ton destin aurait été radicalement différent, si tu vois ce que je veux dire. Dans un pays ou dans l'autre, par exemple, tu seras différent. Si tu es né au Japon, ce n'est pas les mêmes coutumes, ce n'est pas les mêmes mentalités. Donc bon voilà, il y a effectivement ça à prendre en compte, mais effectivement, les fonctions introverties n'aiment pas avoir tort. Personne n'aime avoir tort. Plus tu utilises tes fonctions introverties, moins tu vas aimer avoir tort. Plus tes fonctions introverties sont masculines, moins tu vas aimer avoir tort. Plus tu es immature, moins tu vas aimer avoir tort. Moins tu as confiance en toi, moins tu vas aimer avoir tort. Plus tu as d'égo mal placé, parce qu'un égo bien utilisé, c'est très utile, mais plus tu as d'égo mal utilisé, moins tu vas aimer avoir tort, etc. Donc voilà mon ami, moi je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao ! Je précise, j'aime bien avoir tort, mais il faut quand même donner des arguments. Non mais parce que je vous vois venir, ok ? Bon, il ne faut pas décoller non plus. Bref, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin cette vidéo, ce contenu, bref c'est fini quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà l'ami, prends soin de toi et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada